L'art de Brodé L'art de Brodé L'art de Brodé et brodées en or, argent et soie, pour éviter cette fois les inconvénients de la peinture. Eugène Quentin Eugène Quentin, 33 grandes places à Péronne, était éditeur et imprimeur du périodique Le Journal de Péronne. Historien et érudit local de la fin du XIXe siècle, il publiera plusieurs ouvrages, dont la fameuse notice sur la bannière du siège de Péronne, étude documentée qui nous servira de guide. La bannière originale du siège de Péronne de 1536 a été réalisée très peu de temps après la victoire sur les impériaux pour figurer à la procession décrétée le jour même de la libération et qui se renouvellera tous les 11 septembre de manière immuable. Cette bannière de Péronne, le plus ancien document figuratif sur la ville, a été refaite en 1705 pour cause de vétusté. Léon Lecointre, maître tailleur et brodeur, la réalisa, conformément au modèle, en or, argent et soie. Pendue dans la collégiale Saint-Furci, celle-ci fut mutilée à la Révolution. On la découpa pour y cacher Saint-Furci, les blasons et tous les symboles de l'ancien régime. C'est en 1793 que le vandalisme révolutionnaire profana ce monument respectable de la bravoure de nos pères. Sous prétexte d'enlever les fleurs de lys qui en décoreraient les armoiries et dont la Révolution ne pouvait supporter la vue. D'enragés démagogues enlevèrent les écussons, les inscriptions, les armes des défenseurs de la ville et le portrait en pied de Saint-Furci. Eugène Quentin En 1807, vint l'idée de restaurer la bannière telle qu'elle était avant 1789. Mais on y renonça à cause de la dépense importante. En 1852 ressurgit l'idée, mais cette fois-ci, la tapisserie serait remplacée par une peinture au motif d'origine. Sous l'expertise de Messieurs du Sevel-Zegos, archéologues distingués, Auguste de Haussi et Edmond Dufour, peintres péronnés renommés, furent chargés de la réaliser. Une fois reconstituée avec ses éléments disparus à la Révolution, l'œuvre de 2,10 m x 1,98 m sera plus tard photographiée. Quant à l'ancienne tapisserie de 1705, elle sera pendue dans un sous-verre au musée d'Hannicourt en 1858, avant d'être définitivement détruite lors de la guerre 14-18. Définitivement détruite, c'est ce que l'on croyait jusqu'en 2020 quand, surprise, elle réapparaît chez un marchand d'art en Angleterre. Affaire à suivre. Oui, c'est bien l'œuvre que Léon Lecoigne, tapissier et tailleur péronné, a réalisée pour la ville en 1705. En or, argent et soie, brodée sur une trame de laine. Volée et non détruite, personne ne s'y attendait. A vendre sur le marché de l'art, personne n'aurait pu imaginer. Et c'est Tapiron, son propriétaire spolié, qu'elle doit retourner. Le parcours sera long, il faut l'imaginer. Véritable bande dessinée du XVIe siècle, une estampe moderne, fidèle aux copies et photographies de celles reconstituées et entières de 1852, sera réalisée sous les auspices de la Société archéologique de la région de Péronne par Gérard Boutet, en noir et blanc en 1993, puis colorisée en 2003. C'est ce dernier document qui nous servira de référence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Saint-Furcy apparaît au milieu des nuages et conjure le dieu des armées de détourner la ville de la catastrophe qui la menace. De chaque côté, à gauche et à droite, en dehors sont les rubans avec les écussons des six principaux défenseurs de la ville. A gauche sont représentés le maréchal Robert de Lamarck, duc de Bouillon et de Fleurange. C'est le chef de la défense. Le comte de Sarkus est arrivé à la tête de la première légion du régiment de Picardie de Milhomme. Le commandeur des hospitaliers de Malte, frère Jean de Humières, aura la tête emportée par un boulet. A droite, Jean de Sénicourt, le comte de Sesseval, est arrivé à la tête de Milhomme, la deuxième légion du régiment de Picardie. Philippe de Boulain-Villiers, le comte de Damartin, sera enseveli dans l'explosion de la mine qui détruisit la grosse tour du château. Le seigneur Jean III d'Estourmel, vaillant sur la crête, est le défenseur régional de première heure. Il transporta tous les blés de ses terres et avança son argent pour la paye de la garnison. Aux quatre coins de la bannière sont les écussons les plus importants. En haut à gauche, les armes de France, entourées de la torsade de coquillages de l'ordre de Saint-Michel. A droite, celles du Dauphin, avec le cordon du Saint-Esprit, toutes surmontées de la légende Montjoie et Saint-Denis. En bas à gauche, celles du Duc de Vendôme. A droite en bas, celles de Perronne-la-Pucelle, avec sa noble devise, Urbz Nechia Finchi. En haut, une inscription latine très dithyrambique encense les Perronnés pour leur bravoure, tout en remerciant Saint-Furcy. Par un vœu public, les ennemis ayant été repoussés et mis en fuite, la ville délivrée du siège et ses concitoyens conservés en si grand nombre, Le clergé et le peuple de Perronne n'offrent pas seulement à Saint-Furcy la couronne civique et obsidionale, mais ils lui consacrent entièrement leur personne. En bas à gauche, cette dédicace en poulet peut être traduite par « Aux patrons et aux gardiens de la ville, des citoyens de la cité ». En bas à droite, la victoire au vainqueur, toujours invincible, de l'aigle vaincu. En bas du document, une légende identifie les lieux numérotés sur la vue. On peut y voir, près de l'église de Biache, 45, et de l'abbaye de Biache, 43, la trahison du meunier de Belzez en 37. Véritable bande dessinée moderne, cette vue représente la ville de Perronne au XVIe siècle, entourée d'eau, et la région environnante. Tout y est bien indiqué, les rues, les bâtiments de l'époque. On peut remarquer, derrière le beffroi VI, l'église Saint-Jean-Baptiste, XIX, sans sa tour. Et pour cause, elle ne sera élevée qu'après le siège, en 1550. Le cœur de la bannière nous présente la ville le nord en bas, avec les épisodes qui ont ponctué les 32 jours du siège héroïque. Le duc de Nassau, prince d'Orange, chef des armées de Charles Quint, investira la ville le 14 août 1536, en se rendant maître le même jour par surprise du château de Nulsifroth, à Cléry. 17 et 18 août, l'ennemi établit ses tranchées et bat continuellement en brèche les portes de Paris et de Saint-Nicolas. 19 août, une première brèche est faite, elle est réparée pendant la nuit, avec une ardeur qui tient au délire. 20 août, le premier assaut est donné. Le comte d'Heureux attaque la porte de Paris, avec 300 chevaux et 3000 fantassins. Le prince de Nassau, celle de Saint-Nicolas, avec 6000 allemands, ils sont tous repoussés sur tous les points et perdent 1500 hommes. Les assiégés n'ont à pleurer que la mort du courageux Jean Dumière, qui a eu la tête emportée par un boulet de canon, et fut enterré dans l'église Saint-Furcy. 21, 22, 23 août, les assiégeants réparent leur échec et se préparent à un nouvel assaut. 24 août, le prince ennemi fait sommer le maréchal de Lamarck de se rendre, en le menaçant de faire pendre aux portes, lui et ses officiers s'il hésitait. Sur le refus du maréchal, il fait battre de nouveau les murailles, et un assaut général est décidé pour le lendemain. Mais à la faveur de la nuit, les assiégés viennent encore à bout de réparer les brèches. 25 coups, 1500 coups de canon sont tirés sur la ville. Un deuxième assaut général est donné, trois fois les ennemis couronnent la crête des remparts, trois fois ils sont culbutés dans les fossés par les assiégés, qui en tuent 1500. D'heureux n'a pas plus de succès à la porte de Paris, où Marie Fourré fait des prodiges de valeurs. Trois drapeaux sont enlevés à l'ennemi et sont suspendus à la voûte de Saint-Furcy. 26 et 27 août, le prince de Nassau, désespérant de prendre la ville par les armes, essaie de la brûler. Il lance contre elle le feu gréjoie et incendie l'hôtellerie de la rue du Noir-Lyon. Heureusement, la pluie vint arrêter le terrible fléau. 28 août, le duc de Lamarck fait avertir par le courageux Jean de Hesse-Court, les ducs de Guise et de Vendôme, qui étaient alors à Hames, de l'extrémité où il se trouvait réduit. Il reçoit un renfort de 400 arc-busiers, chargés chacun d'un sac de 10 livres de poudre. Parti la veille par les marées, Hesse-Court revient de nuit, avec des secours qui, aidés de la population, escaladeront promptement les remparts. 29, 30 et 31 août, le prince de Nassau s'acharne contre le château, dont le canon lui faisait un mal considérable. Il en fait miner la plus grosse tour, qui avait plus de 400 ans. 1, 2 et 3 septembre, le canon ennemi tire toujours sur la ville. Les mineurs qui travaillent sur la tour sont surpris et tués. 4, 5 septembre, une autre mine est prête. Avant d'y mettre le feu, le prince de Nassau somme le maréchal de Lamarck de lui remettre la ville dans les 24 heures. 6 septembre, sur le refus du maréchal, il fait sauter la tour sous laquelle étaient placés 12 barils de poudre. Le comte de Damartin venait de descendre dans la contre-mine avec 16 officiers de sa suite. Il fut enseveli dans les décombres, avec 70 autres victimes. 7, 8 septembre, le lendemain, un troisième assaut est livré. 5 000 fantassins et 200 cuirassiers pénètrent dans le château. C'en est fait pour la ville. Les moyens courts arrivent avec 40 braves, chargent trois fois l'ennemi et le chassent, après lui avoir tué 500 hommes. 9, 10 et 11 septembre, le prince de Nassau, désespérant de s'emparer de ce colombier, dont les pigeons savaient faire autre chose que s'envoler, se décide à lever le siège. Mais ses adieux sont terribles. Il ne cesse de foudroyer la ville et surtout le beffroi, qui éprouve de sérieux dommages. Enfin, le 11 septembre au matin, il lève son camp et brûle sur son passage Biache, Bazincourt, Halle et Saint-Tradegonde. Le siège avait duré 32 jours. Tous les paragraphes écrits en italique et datés provenaient de l'ouvrage de Eugène Quentin, notice sur la bannière du siège de Perronne, publié en 1863. Bande dessinée avant l'heure, le cœur de la bannière nous fournit de nombreux détails sur la ville, la région et les bâtiments de l'époque. En voici quelques-uns. L'église de Saint-Tradegonde, 46, détruite lors du siège, se situait à proximité immédiate de la cité. Sur cet agrandissement du sud, nous voyons l'église Saint-Quentin-en-Lau, 27, à côté de la porte du guetteur. L'église de la chaplette, 16, qui a donné son nom au lieu, et le cimetière des pauvres. En 1934, l'abbaye du Mont Saint-Quentin paraît immense. La collégiale Saint-Furcy, 14, la plus grande église de la ville, est proche de celle de Saint-Quentin-Capel, 15. On y voit aussi la fontaine Saint-Furcy, 47, la porte de Paris, 3, les grands moulins, 25. Sur la grande place, 7, nous découvrons la croix au blé, 9, située devant le baillage, 8. À l'est, c'est le quartier Saint-Sauveur, 20, et la petite église Saint-Sauveur, 23, qui a donné le nom au quartier. Au centre du faubourg de Bretagne, est établie la petite église Notre-Dame de Bretagne, 29. En 31, c'est le couvent des Cordeliers, avec sa chapelle. L'entrée du faubourg se fait en franchissant un pont en bois, 28, à la porte Saint-Sauveur, 1. La porte des Cordeliers, 30, autorise une sortie vers l'est. Non numérotée, l'étroite porte d'enfer donne un accès au nord. Près des Ardines est installé le moulin de Belzès, 32, tristement célèbre par la trahison de son meunier. Après l'estampe moderne, admirons les détails de la tapisserie de Léon Lecointre, réalisée en 1705, en or, argent et soie, sur Trame de l'Aisne. La collégiale Saint-Furcy, l'église Saint-Quentin-Capelle, le couvent Sainte-Claire, le Faubourg de Paris et la Porte de Paris. Tout y est bien représenté. Ce trésor spolié doit revenir au plus vite dans sa cité d'origine. 300 ans d'histoire sépare ces deux œuvres. Le mimétisme est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada